Ça va bien déformer le visage. Salut les chatons, comment ça va ? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et parce que vous avez tellement demandé, il y avait même une vidéo de plus mardi qui contient un petit concours. Si t'as pas encore vu, je teste cette masse pendant 7 jours. Je me suis beaucoup amusé mais aujourd'hui on va faire d'autres choses. A côté de TikTok, j'adore de passer mon temps sur Wish. Par contre, c'est toujours un peu chiant pour la livraison. Et en plus, on ne sait jamais ce qu'il y a de Chine. Mais là, j'ai tout reçu et j'ai très envie de tester tout ce petit jouet. Pour savoir si c'est bon ou pas. Et surtout, si ça fonctionne parce qu'avec Wish, on ne sait jamais. En tout cas, si t'es nouveau ici, moi je m'appelle Isaac. Je fais des vidéos chaque samedi. Et maintenant des mardis aussi comme surprise. Alors, avant toi, lâche un gros post de like si l'idée te plaît et si cette vidéo va te plaire. Et maintenant, on va plonger dans l'univers de Wish. Ok, la première chose que j'ai acheté, c'est sans des éponges d'épilation. Je trouve ça l'air horrible. Si tu regardes les photos avec ce petit truc-là, tu scrapes un peu la peau et ça enlève les poils. Je n'aime pas du tout les épilations. Pas en tout. Mais je vais essayer ça. J'ai très hâte de savoir si ça fonctionne. Ok, je vais tester ça sur mon bras. Il y a deux côtés, le rose et le vert. C'est un peu comme du caoutchouc. Est-ce que ça vaut les 7 dollars ? Je commence avec le rose. Ça tire un peu. Mais ça n'enlève rien. L'autre côté. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas s'il faut chauffer les bras avec ça, mais ça ne fonctionne pas. On va le mouiller. Je suis retourné sur le site et apparemment il y a une technique qu'on va faire maintenant ensemble. J'aurais dû lire ça avant. Alors regardez, il y a des poils. Il faut les mouiller un petit peu et après pendant une minute, il faut faire des mouvements comme ça. Je vais faire ça quand même doucement. Ça a quand même fonctionné. J'ai vraiment frotté beaucoup et ce n'était pas très douloureux. Ça fait limite de petits boutons. Même si ça fonctionne et même si ce n'était pas très douloureux, moi je ne pense pas que c'est la meilleure façon de s'épiler parce que c'était quand même un peu bien de la réaction. Moi je vais mettre ça à la boubelle et on va passer au prochain item. Le prochain item c'est le frère de la petite poupée qui vole, le oufo qui vole. Apparemment tu peux le déplacer avec tes mains, tu n'as pas besoin de faire d'autres mouvements et par miracle ça va voler dans l'air. Pour 12$ et 9$ de livraison, j'espère que ça va fonctionner. Il y a déjà le câble qui est sorti. Alors il y a un petit bouton ici, il faut appuyer dessus. Plus de jus. On va le connecter. Ok, on va laisser chercher ça et on va passer tout de suite au prochain item. Ok, le prochain item c'est vraiment très bizarre. Regardez, c'est des gratuits. C'est très très weird quand même comme forme. Et apparemment c'est un anti-veillissement, anti-ride lèbre pour des femmes. Une sorte d'entraîneur de bouche. C'est pas possible ce truc. Je t'ai acheté une. Non, je sais pas, mais moi ça me fait penser à autre chose qu'un truc pour faire des exercices. C'est vraiment vieux. Oh, regardez, c'est vraiment trop étrange. Moi aussi, je vais le nettoyer. C'est un peu comme un biberon pour un enfant. C'est très très vieux. Il faut le mettre devant ou derrière les dents ? Quand je chante, attends, ça fonctionne et après, j'en ai su clé. Ça fait travail de musclé quand même, c'est quand même ouf. Essaye-le. J'ai l'impression que c'est un mauvais filtre Snapchat. Je suis convaincu. Quand tu fais ces mouvements, ça va faire quelque chose. Parce que ça fait travail de musclé, tu vois ça ? C'est horrible. Il y a juste ça ouf. Tu peux trouver des trucs aussi dérimes, quoi. Vous savez quoi ? Je pourrais faire un 24h où je vais faire mes courses avec ça. Je voudrais une litre de lait. Ok, assez de fan. Maintenant, un prochain item. Je vous présente la petite poupée Daruma, la immortelle. Ah non, en fait, c'est un homme. Mais anyway, elle s'appelle Daruma. Et apparemment, elle est incassable. On va regarder ça. Elle a coûté 2,86 dollars. Et regardez, il faut la frapper avec un petit morceau. Mais elle se remet toujours, comme une sorte de macnette. On regarde comment elle a l'air content. On va tester ça. C'est l'heure de l'unboxing. C'est de la grande qualité, hein ? Je ne sais pas encore. On va sortir ça. Et maintenant, on la frappe. 3, 2, 1. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Ok, je viens de trouver quelque chose qui était caché dans la petite boîte. Tu as encore été trop vite ? Non, pas du tout. Et ça a l'air vraiment un peu plus compliqué que j'ai pensé. On va regarder ça. En gros, c'est comme si c'est plutôt un tour de magie. Il faut que tu mettes un petit fil à l'intérieur. Et quand tu te relèves, c'est là que ça reprend sa forme. Oh là là, mais ça a vraiment l'air de la merde. Regardez dans le morceau qui va derrière l'oreille. Il faut mettre un petit fil. Il est presque transparent. On ne le voit pas beaucoup. Il est très, très fin. On le coince avec un autre petit bouton ici. Maintenant, on va retirer le fil. Je peux comprendre pourquoi c'est comme un tour de magie parce que finalement, le fil, on ne le voit pas comme ça. On dirait que tu tires de l'air. On va passer le fil dans les pièces. Et ici, en dessous, il faut le bloquer maintenant avec un petit bouton. On va couper le surplus. Et on a assemblé la poupée. Alors, je ne vais pas coincer ce petit bidule là derrière l'oreille parce que je ne suis pas un magicien. Mais j'ai tout coincé ici dans la main. Et maintenant, tu frappes. Et... Oh, magie ! Mais c'est ridicule ! Oh, magie ! Oh, elle revient toujours ! Oh, magie ! Oh, magie ! Oh, magie ! Je ne suis clairement pas un magicien. Alors, quelqu'un le veut, je vais vous envoyer ça. J'ai vu en plus des annonces sur Facebook avec ce petit monstre là et je me suis dit que ça a l'air trop cool parce que je pense que c'est magnétique, mais pas du tout. Alors là, j'ai commenté un petit jouet prank. C'est un poignet en plastique pistolet à l'eau pour l'été, un plein air jouet pistolet. Je ne sais pas, les descriptions sont toujours un peu bizarres avec Wish, mais vous voyez sur le photo, c'est un peu comme un gadget Spider-Man et parfait pour un petit prank avec Carl. Vous voyez, c'est là où l'eau sort. Là, c'est la petite pompe que tu as dans la main. Je vais attacher ça à mon bras. J'ai l'impression que mon poignet est trop grand. Tu peux l'ajuster. Et maintenant, il faut prendre ça dans la main comme ça parce que tu vas appuyer avec ton pouce pour splasher. Carl, on arrive ! Est-ce que ça va fonctionner ? Ah ouais, génial ! Et dans le jardin. Ça va bien ? Ça va. Est-ce que tu veux un verre d'eau ? Oui. OK. Est-ce que tu aimes en jouets ? C'est quoi ? Je n'ai même pas vu. C'est déjà vide ? C'est un petit truc Spider-Man. Juste avec l'eau. Ça va te hanter tout l'été. Petit jouet à prouver. Maintenant, on va découvrir les petites chaussures pas chères sur Wish. Ce sont des chaussettes de plongée. Moi, j'adore ça parce que quand je suis dans la mer ou dans les lacs, je préfère porter des petites chaussures comme ça. Ça ne coûte même pas 4 dollars. Normalement, je porte des chaussures 43. Ça égale à XXL. Tu veux essayer les chaussures avec moi ? Non. Tu veux juste jouer avec ta petite balle ? Allez. Regardez, il n'y a pas du tout de semelle. C'est très, très, très mince. Quand même, regardez. La taille est parfaite. C'est même encore un peu trop serré, mais ça va. Je marche dehors un petit peu. Oui, un petit peu d'accrochage en dessous, mais j'ai l'impression qu'on glisse quand même pas mal. OK. Tu peux porter ce genre de chaussettes quand tu es un peu trop chaud dans le sable ou pour protéger un petit peu. Ça ne protège pas vraiment, mais pour 4 dollars, ça fait l'affaire. Je pense quand tu fais du surf ou quelque chose comme ça, ça peut être vraiment utile. Ah, en passant, on va voir si ça charge encore. Il n'y a plus de lumière. On va le tester. OK. J'espère que ça va faire comme la poupée, mais ça ne fait rien. C'est supposé s'allumer comment? Mais ce avec un clic. Mais il n'y a absolument rien qui se passe. Regarde, il y a une petite lumière. Oui, mais c'est supposé tourner les hélices, là. Oh! Chaque fois avec ce truc de merde, c'est comme avec la poupée. Ça va dans le feu ou dans la piscine. Ah, à côté de la piscine, on va l'essayer. Non, pas chez le voisin. Dangereux, ce petit truc. Mais ça fonctionne. Très validé. Maintenant, on va découvrir quelque chose que j'adore et j'ai vraiment hâte que ça fonctionne. Des piments monochromes. J'adore ça. Regardez, c'est vraiment magnifique. Apparemment, on peut mettre ça sur la peau, sur les ongles et quand tu bouges, ça change la couleur. En même temps, ça me fait un peu peur parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, moi, j'ai commandé ça pour 12 dollars. Maintenant, ça a vachement augmenté. Ça coûte 34. Ça, c'est le rouge, le bleu qui vire dans le violet, le vert. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est une sorte d'orange, rouge et jaune doré. Vous savez quoi ? J'ai vraiment un peu peur mais je vais chercher un petit truc pour tartiner ça parce que j'adore l'effet. Je vais prendre des petits pinceaux. On va plonger dans le premier. Il y a vraiment très, très, très peu dedans. Regardez, un petit peu de silicone en dessous. il faut vraiment tout mélanger. Bizarre. Je ne vais pas tester ça sur mon visage. J'ai trop peur. Je vais commencer avec la peau. Mais c'est moche. Mais ce n'est pas peau du tout. C'est comme noir. Je vais prendre le bleu. Je l'applique sur la peau. Mais c'est une arnaque de ouf. Ça ne fait pas du tout la même chose comme sur la photo. Mais pas du tout. On va tester encore le vert. Regardez, il n'y a presque rien dedans. Mais c'est une arnaque de malade. Imagine, tu aurais payé 34 dollars pour ça. Ah, mais pas du tout. Je suis désolé. Ça, ça fonctionne un peu mieux mais ce n'est pas beau. Ça ne fait vraiment pas du tout le même effet. Ok, moi, je suis vraiment déçu avec ça parce que j'aurais espéré que ça fonctionne. Je trouve les couleurs à la base magnifiques mais là, on ne connaît pas la consistance. On ne sait pas ce qu'est l'intérieur et en plus, ça ne fonctionne pas du tout. Soyez un peu vigilant avec ce que vous achetez sur l'internet parce que l'ingrédient, ça peut vraiment varier énormément et comme vous voyez, ce n'est pas du tout l'item qui était annoncé sur la page. Le prochain item ou les prochains items, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que déjà dans la dernière vidéo, j'ai acheté des tomates multicolores et après quelques jours, le vendeur, il a changé les photos et c'est des tomates rouges. Là, j'ai commandé 500 mini-succulents. En plus, c'est gratuit. Ça a coûté seulement 4 dollars la livraison et regardez comme ça a l'air magnifique. C'est beau, non ? L'autre chose que j'ai acheté. Ce sont des nénuphars. C'est vraiment trop beau comme fleur. Ça arrive dans des petits sachets comme vous voyez, des petites graines. Ça existe en blanc, violet, jaune, rose, turquoise. C'est vraiment magnifique. Il y a deux semaines et demie, j'ai sorti les petites graines, je les ai rincées, je les ai mises dans l'eau et regardez, ça a poussé lentement. Les nénuphars ont vraiment l'air de fonctionner mais par contre, les succulents, ça a l'air complètement comme du gazon d'une certaine manière. Regarde aujourd'hui qu'est-ce que ça fait. Les nénuphars sont vraiment trop beaux, ça n'a pas encore fleuri mais on va attendre ça. Et voici ici, on a le succulent et déjà à la base, ça ne fait pas du tout succulent pour moi. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises mais j'ai vraiment hâte de savoir si les nénuphars vont fleurir ou pas parce que ça peut être vraiment magnifique. Regarde, après presque 10 jours, ça fait des petites feuilles. C'est assez beau. Il n'y a pas encore de fleurs mais on va voir. Par contre, le reste là, il n'y a plus rien. Regarde, qu'est-ce que j'ai ici pour tous les feignants qui n'ont pas envie de faire du sport. J'ai acheté un abs pat burner pour 11 dollars. Regardez, il faut juste mettre ça sur les aptos et tu as des muscles magnifiques. On a envie de tester ça, non? Ça vient dans un petit sachet comme ça. Il y a une petite machine à connecter. Est-ce que c'est une télécommande que je peux faire à distance? Non, je ne pense pas. Il faut ajouter des batteries. Sortir la machine de torture. Il faut juste le clipser sur le bidule. On, ok, ça fonctionne. Et maintenant, il faut le coller sur le ventre. J'ai hâte de voir. Est-ce que ça peut faire du choc électrique? Mais c'est sûr. Mais trop? On va voir. Ok, on va l'installer. Je enlève le papier sur le ventre. Ok, comme ça. Est-ce que tu le mets à on? Ok, ça commence à ticler là. C'est vrai? Tu le sens? Pourquoi? Ah oui, c'est fort. C'est vrai? Ah oui! Aouh! Regarde, qu'est-ce que ça fait? Oh! Je ne peux pas l'étendre. Mais c'est vraiment fort, oui! En tout cas, tu as des abdos bien contractés. Ça fait encore des trappes! Ça fait sa zone du ventre. Wow! Ah, mais c'est un trap ça. Alors, ça équivaut au choc électrique comme une sorte de punition. Il faut mieux faire des abdos et bien se nourrir parce que ça, c'est peut-être pour un prank sur le dos de quelqu'un. Non! Ok, pendant qu'on est en train de voir quelque chose, je vous montre déjà qu'est-ce que j'ai acheté et c'est des objets de beauté. Un petit bandeau pour faire mincir la tête, le visage et pour tout mettre en place. Regardez, c'est vraiment très, très bizarre. C'est un face slimming bandage. La petite asiatique, elle a l'air très heureuse de toute façon unique. Moi, je trouve ça l'air vraiment bizarre. J'ai acheté une où tu as l'air comme si tu as la culotte de ta grand-mère sur la tête et l'autre, là, regarde, elle n'a pas du tout l'air contente. Mais là, je suis en train de me poser la question pourquoi tu as besoin de moi? Mais parce que tu vas l'essayer avec moi. Voilà! Je n'ai pas donné mon accord avec ça. Tu n'as pas de choix. Alors, j'ai le choix entre le jaune et le bleu, l'orange et la culotte de grand-mère. Non, c'est moi qui ai le choix et je prends le orange. Ah oui? Mais très bien. Moi, je prends la culotte de grand-mère. Mais pourquoi pas? L'orange est un peu différent que les autres. Vous voyez ça ici, regardez. C'est la culotte de grand-mère que je dois mettre sur ma tête maintenant. Moi, j'essaie de comprendre comment il avait fait ça et je ne suis pas sûr de comprendre. Il faut que tu mets les oreilles dedans de l'autre côté aussi. Il faut que ça soit tight, c'est normal. C'est très tight. Ça tire mes oreilles. Attends, tourne-toi. Pour la beauté, il faut souffrir. Ou pas? Je suis quand même étouffé. Je suis rouge. Non, c'est très bien. Ça, c'est un bon petit facelift. Je vais te l'attacher bien serré aussi. Pas trop mal. C'est comme un masque pour sortir, non? C'est une petite oreille. Ah! Mais là, on est supposé faire un... Avec ça, il faut dormir, je pense. Mais t'as vu, la circulation est complètement arrêtée. Je suis le plus rouge. Moi, en tout cas, c'est clair que je ne vais pas valider ça. Et surtout, il faut garder sa peau la nuit. Le dernier encore. Je trouve que les trous ne sont pas au bon endroit en fait. Jamais dans ce truc. Il était supposé de ne pas tirer plus si tu as besoin que ça tire plus. Et apparemment. On dirait des masques de lutteurs. Ça va bien déformer le visage, avec tes petits masques parce que je trouve que c'était franchement réussi. Ouais. Et j'espère surtout que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo, vish. Et s'il y a d'autres vidéos que tu peux regarder où je me suis beaucoup amusé aussi, nous, on se voit la semaine prochaine ou peut-être mardi et une autre vidéo surprise. Je ne sais pas. Et surtout, il ne faut pas oublier et il ne faut pas rester sage. Bisous! Tu sais quoi? Tu vas dormir avec ça? Ah, ma question.